Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 29 octobre 2024, 7h20, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager, commenter et écraser le petit pouce en l'air. Ça y est, chers amis, on est à une semaine, jour pour jour, de l'élection la plus importante pour les Américains, mais pour le monde occidental et, on pourrait même dire, pour le monde entier, le pays le plus puissant encore aujourd'hui, économiquement, militairement et aussi, on pourrait presque dire, moralement, s'en va en élection. Et là, on se retrouve vraiment dans le dernier droit et tous les sondages, et tout le monde se prépare aussi à la victoire de Donald Trump, tous les sondages de Don Gagnon, le Don Gagnon, au niveau national, dans les états clés, ce qu'on appelle les battlegrounds, parce qu'il y a un mouvement énorme qui s'est créé autour de Donald Trump, qui a changé beaucoup. Vous le savez, moi, je suis Donald Trump depuis ses débuts en politique, mais je le suivais aussi avant. Mais depuis ses débuts en politique, Donald Trump a changé beaucoup. Naturellement, il a appris de ses erreurs et devenu un meilleur politicien, parce que ce n'était pas un politicien, mais toujours avec la même authenticité. Et c'est ce qui fait que Donald Trump est si populaire auprès du petit monde, auprès du monde ordinaire, comme toi puis moi. Contrairement à des Barack Obama, Michelle Obama, Hillary Clinton, Kamala Harris, qui sont populaires seulement au niveau de l'élite, qui vit dans une bulle et qui n'a aucun casse-tête, qui n'a aucun problème, puis qui a du pouvoir, puis qui en veut plus et plus et plus et toujours plus, et qui aime donner des leçons de moralité au petit monde, quand le petit monde ne vote pas pour eux. Quand il y a un mouvement comme celui de Donald Trump, qui est un mouvement comme jamais t'as vu. Jamais, jamais t'as vu. Dimanche, il était au Madison Square Garden. Au Madison Square Garden, où les plus grands ont performé de Billy Joel, en passant par plein d'autres. Ou les Nikes, je pense, l'équipe de basketball, New Yorkais joue, ou les Rangers de New York jouent. Donald Trump a rempli la salle avec une brochette d'invités hallucinante, en passant par Bobby Kennedy, en passant par Elon Musk, en passant par Tulsi Gabbard, puis j'en passe, puis j'en passe, une foule en délire, communautés afro-américaines représentées, communautés hispaniques représentées, communautés musulmanes, communautés juives représentées, tout le monde était là. Et les médias et Kamala Harris, depuis une semaine, comme ils sont en plein désarroi, on ne parle même pas de leur programme, on va y revenir un peu sur leur programme, et c'est ce qui fait que d'ailleurs, Donald Trump est si populaire, c'est un programme qui est complètement détaché de la réalité du monde ordinaire. On ne parle plus de leur programme, ils sont dans l'obscurité, la noirceur totale, face à la défaite qui s'en vient, et ont essayé et essayent de sortir l'épouvantail à moineaux. Là, on nous dit que John Kelly, qui était dans l'administration de Trump un peu, un général pourri, corrompu, qui est allé, la semaine dernière, dire qu'en privé, Donald Trump lui avait dit qu'il voulait une armée à l'image de celle d'Adolf Hitler, et ainsi de suite, et qu'il voulait avoir des généraux et une armée à son service. Ce gars-là était dans l'administration de Donald Trump de 2016 ou autour de... jusqu'à 2020. On parle d'il y a quoi, il y a presque... dix ans. Puis il a attendu jusqu'à la semaine dernière pour sortir cette histoire-là. Est-ce qu'il n'y a personne qui prend ça? Puis il n'y a aucun enregistrement de ça, il n'y a aucune preuve de ça. Donc si c'était si horrible que ça, comment ça fait qu'il ne l'a pas sorti puis raconté il y a huit ans, sept ans, six ans, cinq ans, puis dans la dernière campagne électorale contre Joe Biden en 2020, là, il sort ça maintenant, il n'y a aucune preuve de rien. Donald Trump, sa fille, s'est convertie au judaïsme avec son mari Jared Kushner, qui est juif. Donald Trump a fait une promesse que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas vraiment important, là. Il l'a quand même tenu, puis c'est le seul président qui l'a tenu, mais tous les autres présidents de Barack Obama à Bill Clinton avaient promis de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il n'y en a pas un qui a eu les couilles de le faire. Donald Trump l'a fait. Puis on le traite de nazi. Il y a même un vieux, pas un vieux, mais une victime de l'Holocauste, puis qui a fait la Première Guerre mondiale aussi, il y a 94 ans, qui a fait une sortie pour détruire cet argument-là comme étant d'une honte extrême. C'est comme si c'est devenu une banalité maintenant de comparer quelqu'un qui n'aime pas, surtout les gauchistoïdes, à Hitler ou de te traiter de nazi. Non, ils ont dit que tous ceux qui étaient là, puis que c'était un rassemblement à l'image des nazis, et un rassemblement comme apparemment certains des Américains avaient tenu un rallye en 1939 au même endroit. Non. Le Madison Square Garden a été construit en 1968. Ces gens-là sont complètement toujours, toujours confus avec tout. C'était un rassemblement d'optimisme pour l'Amérique puis pour le monde entier parce que Donald Trump, c'est le seul qui veut arrêter les guerres, alors que du côté de Kamala Harris, on se réjouit de l'appui de Dick Cheney, vraiment, de Lee Cheney, tous ces neocons, ces faucons de la guerre, qui nous ont envoyé renverser Saddam Hussein et au passage tuer un million d'innocents irakiens. Wow. Tout ce que ton gouvernement te dit, tes médias te disent, tu le sais, tu peux vraiment potifier, il faut que tu remettes tout en question. Pense juste à la dernière grande pandémie, le grand dernier événement qu'on a vécu. Tout ce que tes médias t'ont raconté et tes politiciens de carrière. Donc, de prendre ce monde-là au sérieux avec les grandes leçons de moralité de Michelle Obama qui est inquiète pour les femmes parce que, parce que quoi? Il n'y a rien qui est inquiétant pour les femmes. Le seul, tu pourrais dire, la seule chose qu'il y a dans cette campagne électorale-là qu'on offre aux Américains du côté des démocrates parce que le reste c'est du vide total, c'est l'avortement. Ce qu'on offre aux femmes, ce qu'on dit aux femmes, c'est ton corps, ton choix, sauf quand il y a une « heu, 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 heu », ce ne sera plus ton corps, ton choix, elle va t'imposer ce qu'on a envie de t'imposer comme médication. Puis tu vas perdre ta job en tant que femme si tu ne nous écoutes pas. C'est la mort. L'avortement, l'avortement et la femme de Jay-Z qui est dans un grand, grand scandale avec P. Diddy en ce moment, Beyoncé qui est là-dedans aussi, est allée faire une sortie au Texas dans un des rallies de Kamala Harris où on avait annoncé qu'elle était pour performer avec comme une trentaine de milliers de personnes. Elle n'a pas chanté, tout le monde s'est en... Imagine-toi qu'elle était allée dire qu'elle était, elle aussi, très inquiète, Beyoncé qui vaut des milliards de dollars, très inquiète pour l'avenir de ses enfants et de sa fille parce qu'on ne pourrait pas lui permettre peut-être d'avorter jusqu'au moment de l'accouchement. C'est ce qu'on propose du côté des démocrates. Donc, tout ce qu'on laisse à la femme parce qu'on a permis aux hommes d'aller dans leur univers, dans leur vestiaire, puis dans leur sport pour leur voler leur médaille, tout ce qui leur reste maintenant, tout ce qu'on a du côté des démocrates, c'est la guerre. La guerre, la mort sur les champs de bataille, la mort assistée et aussi l'avortement jusqu'à la naissance. Wow! Il faut le faire. Pendant ce temps-là, du côté de Donald Trump, dans son rallye de dimanche, il a annoncé une nouvelle promesse qu'il va réaliser parce que le seul défaut de Donald Trump, c'est qu'il réalise toutes ses promesses. non seulement il va enlever l'impôt sur les pourboires, ce que Kamala Harris a copié un mois après, il va enlever l'impôt sur le temps supplémentaire et va aussi naturellement protéger le système social, il l'a dit à maintes reprises alors que les démocrates l'accusent de l'inverse, mais il dit « moi je suis là pour le protéger puis le rendre encore plus solide, surtout en enlevant à ceux qui rentrent illégalement la sécurité sociale » qui vient mettre en péril le système de la sécurité sociale et il a dit aussi qu'il était pour donner des crédits d'impôts comme on le fait ici au Québec entre autres pour les aidants naturels. Donc tu vois Donald Trump est connecté avec la réalité du monde. Il va baisser l'inflation, il va créer de l'emploi alors qu'aux États-Unis en ce moment même si les médias le cachent, c'est la catastrophe économique. des milliers et des milliers d'emplois se perdent par jour autant dans le domaine du transport, la quantité de compagnies de transport qui font faillite, de restaurants qui font faillite, de magasins de grandes surfaces qui font faillite, c'est hallucinant. Hallucinant. Et Donald Trump, on le sait, pendant qu'il était là, l'économie était en feu et ça permettait aussi à tous ceux qui sont en affaires avec les Américains, soit par des accords comme nous les Canadiens et les Québécois en étant voisins, ça faisait tourner nos usines à fond la caisse. Donc on va aller faire un tour dans le dernier droit et ce qui s'est passé, un petit résumé de ce qui s'est passé pendant le week-end. D'ailleurs, Bobby Kennedy nous a appris que Bill Gates et Michael, pas Michael Bloomberg, mais il nous a appris que Bill Gates avait fait un don de 50 millions de dollars à la campagne de Kamala Harris et moi, quand j'ai fait les recherches pour voir si c'était vrai et c'est vrai, j'ai vu que même Michael Bloomberg avait fait un don de 50 millions de dollars à la campagne de Kamala Harris. Ça, ce n'est pas du monde ordinaire. OK? C'est tout du monde qui a vraiment peur du retour de Donald Trump pour différentes raisons. On va l'écouter. Bobby Kennedy qui était à Turning Point Back, un espèce de rassemblement, on pourrait le qualifier de conservateur. On sait, Bobby Kennedy s'est joint à l'équipe de Donald Trump et il va aussi avoir une position dans le gouvernement de Donald Trump pour s'assurer que les Américains reviennent en santé. C'était une donation d'argent très sale et très sombre comme il l'a dit. Dark Money Foundation. Donc moi, je suis allé faire une petite recherche et le New York Times nous apprend que Bloomberg après des mois de pression fait un don de 50 millions de dollars pour la campagne de Kamala Harris et que Bill Gates nous apprend le Garton à déclarer en privé avoir fait un don de 50 millions de dollars aussi. Et on le voit ici l'article du New York Times. Bill Gates déclare en privé qu'il a soutenu Harris avec 50 millions de dollars. Wow! Bill Gates a fait un don de 50 millions de dollars à une organisation Écoute ça comment l'argent sale pourquoi il dit que c'est du Dark Money. C'est Forbes qui nous rapporte ça. Bill Gates fait un don de 50 millions de dollars à une organisation à but non lucratif qui soutient Kamala Harris. Donc c'est de l'argent qui a été détourné naturellement pour soutenir Kamala Harris. That's very interesting. Et si on va plus loin on apprend. 501 C4 I love Bobby Ici on a Russell Brand qui nous rapporte ça sur son site. They can see large money donations to the Harris campaign. Do you think Bill Gates made that donation out of a patriotic impulse? Est-ce que vous pensez et demande à son public qui est là que Bill Gates a fait ce don de 50 millions de dollars dans un geste patriotique ou s'il y avait d'autres raisons derrière ça et on entend les gens Do you think he made it out of a humanitarian impulse? Est-ce que vous pensez qu'il a fait ça sur une impulsion humanitaire? Yes. tous ces gens-là sont exposés maintenant de gauche droite sud est parce qu'il veut la santé globale? Est-ce qu'il voulait penser que Bill Gates veut la santé globale? Je suis à propos de Bill Gates Il vient et c'est un article qui nous dit qu'il vient tout juste ça a été publié donc ça c'est dimanche je pense dimanche il a été mis en accusation et oui je pense que c'est en Hollande et c'est ça dans en Hollande pour avoir menti au public concernant les fameux pendant la on va aller chercher cet article-là que j'ai trouvé publié le 26 octobre Bill Gates perd son procès et comparaîtra devant un tribunal néerlandais Bill Gates finanthrope et fondateur de la Bill Gates et Melinda Gates Foundation a récemment déposé un incident contre les sept plaignants néerlandais qui veulent le poursuivre en justice parce qu'ils l'accusent d'un acte délictuel en tant que participant au projet The Great Reset l'audience a eu lieu le 18 septembre 2024 au tribunal de district de Louis-O-Arden en Frise Pays-Bas et le verdict a été rendu le 16 octobre 2024 Gates qui ne s'est pas présenté devant le tribunal de district le 18 mais a été représenté par un avocat a déclaré qu'il estime qu'un juge néerlandais n'est pas compétent pour juger le juger car Gates est un citoyen américain les deux parties ont plaidé devant le tribunal cet après-midi l'une des victimes qui est très malade a également eu l'occasion de plaider elle n'était plus en mesure de parler et était représentée par son père c'était une plaidoirie qui était pleine d'émotions et le juge a annoncé le 16 octobre que Gates avait tort le juge néerlandais est compétent et la notification officielle de la décision a été publiée sur le site de la Stitching Right Up Right Les demandeurs allèquent que les représentants de Gates en tant que groupe et individuellement ont agi illégalement à leur égard en les induisant délibérément en erreur de manière illégale en les incitant à subir des du COVID Donc je peux dire une chose ça va être quelque chose à suivre et Bobby Kennedy en a parlé Wow Donc pendant ce temps-là ceux qui étaient présents au Madison Square Garden parmi ceux-là il y avait Elon Musk qu'on le sait avec l'achat de Twitter qui est devenu X a rendu le pouvoir et l'élite et le culte qui nous gouverne complètement hystérique on pense tout le monde nous disait il ne sera pas capable d'acheter ça ceux qui me suivent depuis longtemps moi je vous l'avais dit il va acheter ça avec son argent de poche et c'est ce qu'il a fait et je peux dire une chose Wow X aurait donné la liberté de parole à tout le monde et ça ça fait suer l'élite que le petit monde puisse développer son idéologie ses valeurs et ses arguments par lui-même en faisant ses propres recherches Elon Musk qui va probablement joindre aussi l'administration Trump et Trump en a parlé parce qu'on a vu comment il a dégraissé Twitter qui était une machine du culte qui nous gouverne complètement cinglée et il va faire la même chose avec le gouvernement qui suce notre argent nous autres on n'a pas de monde comme ça nous autres sont chanceux d'avoir du monde comme ça nous autres on a juste des suceurs de sang au Québec en France partout tous ceux qui sont en politique au Québec en France puis en Occident en général tous les partis confondus ne sont que des sans-sues sans-sues suceurs de notre sang il dit le gouvernement ne fait que dépenser votre argent mais le comité que je vais créer d'efficacité va régler ce problème là on va enlever le gouvernement de votre dos et de votre poche on ne va pas seulement être on ne sera pas seulement grand mais on va atteindre des niveaux qu'on n'a jamais atteint et dans un enthousiasme incroyable on n'est pas habitué de voir Elon Musk comme ça il dit le futur va être incroyable notre avenir va être incroyable et c'est complètement hallucinant de voir ce que le correspondant d'ABC pendant l'émission de Stéphanopoulos a été obligé d'avouer sur ce rallye au Madison Square Garden il n'en revenait pas il était témoin de ça et il a été complètement complètement attaqué par les gauchistes et d'après parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'ABC ça fait partie du complexe médiatique qui s'est tenu depuis que Donald Trump est en politique pour le bloquer le dénigrer et le salir mais lui écoute ce qu'il dit je pense que c'est le message le plus important à 8 jours des élections il dit regarde j'étais là pour à peu près 6 heures ce qu'il faut que je te dise en partant c'est que le Madison Square Garden était plein puis tu vois l'excitation du gars puis c'est c'est tout des anti-trumps mais lui il a laissé paraître un petit peu son enthousiasme aussi et ça va lui coûter probablement cher il va probablement perdre sa job des gens ont attendu des heures pour rentrer ils étaient fervents il dit Trump a créé un mouvement c'est extraordinaire je peux pas penser à un autre républicain de ma vie je peux pas penser à un autre républicain qui pourrait j'aurais pas pu voir un autre républicain qui aurait eu le courage de venir dans une ville pro-démocrate comme New York et organiser quelque chose de semblable c'est complètement hallucinant t'as même ABC qui complémente le président Donald Trump et son rallye supposément nazi pendant ce temps-là une autre nouvelle qui est passée inaperçue dans les médias c'est lorsque Donald Trump est allé la semaine dernière dans le Michigan et imagine-toi le Michigan on le sait c'est un état-clé où il y a une grande communauté musulmane et bien tout ce monde-là les leaders après déjà il y a deux semaines et demie trois semaines je t'en avais parlé de l'appui du maire de la plus grande ville à représentation musulmane du Michigan qui a donné son appui à Donald Trump t'as les leaders tous les leaders influents de la communauté musulmane du Michigan qui étaient à son rallye et qui ont toutes donné leur appui à Donald Trump tu pourrais être surpris de ça mais moi ça fait long ceux qui me suivent encore si vous avez porté attention déjà il y a presque deux ans j'en ai parlé pour que les républicains et Donald Trump puissent battre le complexe corrompu du globalisme et du mondialisme avec en tête Barack Obama et Michelle Obama et bien tu devras t'allier avec les musulmans et ça sera facile parce que si tu parles à un musulman qui a une foi très très qui sont très fervents et je les salue pour ça parce que si on avait gardé notre ferveur on serait pas où on en est en Occident ben ces gens-là si tu leur parles de l'agenda des démocrates l'avortement l'agenda que tu connais LGBTQ++ la mutilation des enfants pis ainsi de suite pis l'avortement ces mondes-là de façon naturelle vont voter pour les républicains ben et tu vas gagner l'élection et c'est exactement ce qui est arrivé c'est pour ça que la communauté afro-américaine la communauté afro-américaine qui est très fervente aussi la communauté hispanique qui est très fervente tous ces gens-là maintenant ont réalisé ce qu'était devenu le parti démocrate un parti de gaga de cinglés d'extrémistes de communistes et j'en passe et j'en passe le parti comme le disait un pasteur afro-américain le parti de la mort qui est soutenu maintenant par des gens comme Dick Cheney donc on va l'écouter ces dirigeants ça c'est probablement aussi l'annonce la plus importante en fin de campagne comme le vient de le dire le président nous avons eu une réunion très positive nous en tant que musulmans nous sommes aux côtés de Donald Trump parce qu'il nous a promis la paix et c'est ça que Donald Trump a fait dans ses quatre ans et c'est ça qu'ils vont continuer à faire dans son prochain mandat qui va commencer le 20 janvier ou le 21 disons il a promis la paix et non la guerre comme Kamala Harris et Dick Cheney maintenant qui est devenu un grand fervent de Kamala Harris on soutient le président Trump parce qu'il nous a promis de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et en Ukraine ça c'est majeur qui aurait vu ça un jour la communauté musulmane après les mensonges et les mensonges du complexe médiatique politique pour aller attaquer un pays musulman on sait ce qui est arrivé après et avec raison toute la rage du monde musulman contre l'Occident parce qu'ils l'ont vu comme une attaque religieuse contre eux on a vu toute la déstabilisation de cette région-là du monde et des attaques partout après avec raison de ces gens-là qui étaient complètement accueillants avant cet événement-là moi j'ai des amis qui voyageaient dans les pays musulmans et c'était toujours fait dans la sécurité la plus totale là tu te retrouves avec naturellement les neocons qui nous ont envoyés dans un enfer total et là tu te retrouves des années après avec le même parti qui avait commencé cette guerre-là sur des mensonges qui a changé qui n'est plus le même parti qui a été pris en contrôle par Donald Trump qui est devenu le parti du travailleur le parti de la mère le parti du père le parti de l'enfant le parti de l'espoir le parti de la paix et le parti maintenant des musulmans des démocrates des afro-américains c'est formidable je veux dire quand tu regardes de l'autre côté c'est tellement sombre c'est tellement négatif parce que l'élite de l'élite de PDD l'élite de Jay-Z l'élite de Jeffrey Epstein et l'élite de toute cette cabale cette année dépravée est en train de perdre le pouvoir et ça je peux dire une chose on n'est pas rendu encore à l'élection il peut arriver tellement tellement de choses même une loi martiale qui ferait que on retarderait j'imagine l'inauguration de Donald Trump je ne sais pas c'est déjà dans les ça parle déjà de ça parce que tu aurais le jour où Donald Trump va être confirmé dans sa victoire tu vas être certain que les George Soros de ce monde vont envoyer toute leur armée de pitbull dans les rues pour créer un chaos total pour que parce que il ne faut pas que tu oublies Trump va être inauguré le 20 janvier 2025 tout le reste du temps c'est encore l'administration Biden qui est là qui a le contrôle et le Deep State ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils peuvent faire ce qu'ils veulent le bain de sang doit cesser partout dans le monde et je pense que cet homme peut réaliser cela c'est extraordinaire c'est formidable c'est comme wow ça c'est l'entrée de Donald Trump au Madison Square Garden c'est complètement hallucinant c'était complètement hallucinant dans la joie tout le monde était là c'était formidable avec de l'espoir avec un amalgame de nationalité de gens de tous les horizons et c'est ça le mouvement de Donald Trump c'est devenu ça c'est devenu complètement complètement universel universel on va aller voir ces ces gens en train dans le complexe médiatique de perdre la tête face à la détoile de Donald Trump c'est devenu ça c'est devenu ça big rally qui pendant il était gouverneur du Minnesota envoyer la police chez les gens demander aux gens de dénoncer sur leurs voisins c'est lui qui a mis des tampons des distributrices de tampons dans les toilettes pour hommes wow and don't think pour une seconde Trump ne sait pas ce qu'il fait là je suis d'accord il sait qu'il a eu un rallye une semaine avant l'élection de la même place où Bill Clinton a eu un rallye oh Bill Clinton a eu un rallye là aussi Billy Joel a joué sans nuit là il est en train d'étiqueter des dizaines de milliers de personnes qui étaient là en tant que nazis c'est complètement complètement cinglé ces gens-là sont complètement à côté de la traque on va l'écouter Vivek Ramaswani que j'aime beaucoup un indien oh ça doit être un autre nazi j'imagine il dit je n'ai pas quitté le parti démocrate le parti démocrate m'a quitté c'est plus le parti de Martin Luther King de Robert Kennedy de Robert Kennedy mon père de John Kennedy de John Kennedy mon oncle c'était le parti de la paix donc incroyable incroyable ces gens-là sont devenus complètement cinglé on va aller voir en quelle année a été construit le fameux Madison Square Garden où Donald Trump était et où Bill Clinton était et où plein d'autres sont allés ok juste pour le plaisir le Madison Square Garden a ouvert ses portes le 11 février 1968 c'est parce que eux autres ils parlent d'une réunion qui a eu lieu en 1939 pour faire allusion au fait que Donald Trump s'en va à la même place où il y avait c'est complètement complètement parce qu'il y a eu quatre arènes portant le nom de Madison Square Garden à trois endroits différents ces gens-là sont toujours toujours tu le sais ces gens-là sont toujours dans le champ je vais essayer je vais essayer de te trouver un autre extrait de ces lunatiques lunatiques ben je pense que ça va être assez pour aujourd'hui ben pour maintenant mais je peux dire une chose c'est un moment historique et important pour tout le monde je pense que tu commences à comprendre ce qui se passe vraiment si tu ne le savais pas déjà c'est un moment c'est un moment Sous-titrage ST' 501